Justement comment va notre petit Albinou il est sur le champ de mars juste à côté de la tour Eiffel Alban vous avez réussi à gratter une bière tout à l'heure un peu de un peu à manger aussi vous tapez la discute et vous aviez envie de proposer des choses alors dites nous qu'est ce que vous avez envie de faire sur le champ de mars Alban gamé de saint-germain ? Il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là c'est quand même vachement embêtant qu'il ne soit pas là ça m'arrange un peu moyen si quelqu'un veut lui dire n'hésitez surtout pas Allez-y Axel pour une fois qu'il passe son téléphone c'est parti Albin débuche toi qu'est ce qu'on s'amuse donc oui Albin est actuellement au champ de mars et au champ de mars il y a beaucoup de monde et il a quelques petits problèmes de réseau voilà sur le champ de mars donc c'est pour ça que la communication avec lui est un petit peu compliquée donc là nous sommes en train d'essayer de joindre Albin on peut essayer de l'appeler directement on peut pas appeler avec ça non avec le téléphone on peut oui donc un membre de l'équipe peut prendre son téléphone mais après c'est vous qui avez votre téléphone qui est relié à la console du coup vous voulez l'appeler pour qu'il se connecte c'est ça que je voulais vous dire ah d'accord bah alors je ne sais pas mais j'ai pas de téléphone malheureusement qui comporte son numéro prenez votre téléphone vous voulez pas qu'on fasse la séquence suivante et on fait ça après on peut essayer alors le problème c'est que la séquence suivante c'est dans la prochaine voilà donc ça marche pas moyen ah la tuile ah la tuile il y a pas de séquence suivante il y a pas de séquence suivante il y a pas de séquence suivante mais si vous voulez on pourra venir sur des moments gênants on est en plein temps 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 en plus il y a de l'as c'est compliqué allez rien couper mon micro faites votre boulot allez racontez nos moments gênants on est dedans oh la 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 on est dedans donc un moment gênant Benjamin j'en ai pas plus si si vous voulez moi je peux en raconter un autre allez-y Adrien bah toute l'émission vous en avez un si vous voulez ça va dénoncer un petit moment gênant c'était en vacances avec des amis à moi on passe à table et donc moi je les rejoins un petit peu en cours de route il y a une petite discussion qui est en cours donc je comprends pas très bien j'essaie de me glisser un peu dedans un de mes amis parle de sa famille par exemple ça va pas très bien il se parle plus trop et donc moi je sais pas pourquoi pour dédramatiser un petit peu je sentais l'ambiance un peu lourde je vais commencer à fredonner le générique de Rémi sans famille vous connaissez ? voilà je m'appelle Rémi voilà bah c'était son papa qui était laissé c'est bien joué ça va il s'appelait pas Rémi voilà donc Alban est là et donc on a rejoint Alban est-ce qu'il est là Alban ou est-ce qu'il est pas là ? oui parfait donc Alban je disais vous êtes au champ de mars et vous aviez envie de proposer des choses donc dites nous ce que vous avez envie de faire je suis plus tout à fait au champ de mars je suis pas loin je suis en train de traverser dans toute illégalité d'accord oh le brigand oh le permis piéton qui va sauter et en fait ce que je vous propose regardez on a toujours la tour Eiffel derrière et il y a un truc qui est sympa à faire je sais qu'Axel ça va vous faire plaisir oh alors il des dinosaures je je sors mes écus il y a des manifestations donc là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? je vais reprendre une place s'il vous plaît il va monter sur la tour Eiffel il va monter sur la tour Eiffel ? on n'aura pas la réponse en tout cas il est en train de négocier merci bonne soirée génial donc Alban va monter sur la tour Eiffel ah non il fait la manège ah non il fait la manège je me disais quoi moi la tour Eiffel je m'en fiche allez-y Alban racontez-nous alors maintenant l'écrivait c'est de trouver une place une place alors il y en a quelques attendez je vais monter une place sur quoi ? expliquez un petit peu on ne voit pas on ne va pas faire le truc qui tourne là c'est un manège quoi c'est-à-dire ? il y a un truc dans le manège qui tourne des petites tasses mais sinon mettez-vous sur un cheval directement alors oui on explique c'est un manège pour enfants un fameux carousel voilà donc c'est un c'est un manège duplex c'est un manège duplex donc Alban est en train de monter voilà écoutez déjà on a une vue sympa allez-y ah mais il y a que des chevaux là c'est pas très fun on précise ce sont des faux oui 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 des faux chevaux oui 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 non mais parce que vous savez qu'on fait aussi de la radio et les gens ils savent pas il faut que je vous montre ça allez-y allez-y oh un cheval bleu avec une roue de vélo il y a des pédales de vélo c'est un cheval donc ce sont des pédales de cheval il faut expliquer ne ruinez pas la magie pour les enfants ne ruinez pas la magie oula ça y est c'est le nouveau cassé ça fait des bêtises mais il démarre un jour le manège ou pas ? et je sais pas mais j'ai pris mon petit ticket écoutez je vais m'installer sur un ah bah voilà on vient chercher mon ticket merci ah parfait ça va pas tarder à partir redémarrer sur quoi vous voulez vous installer Alban ? un cheval j'ai monté sur un comment vous voulez qu'on monte sur un ah oui si ah aïe Alban se démène avec la technique pensez un peu à votre cadre hein Alban hein pensez à votre cadre montrez-nous un petit peu il y a la scène derrière c'est magnifique c'est beau c'est très joli effectivement c'est pas ce qui est le plus beau entre Alban et la Seine oh sûrement la Seine je suis tombé sur un cheval qui a qu'une seule pédale ça va changer je suis en équilibre ou alors je la vois pas non non bah écoutez je vais m'installer voilà j'ai un pied donc Alban un pied dans le vide en fait tout simplement c'est combien l'entrée du manège ? c'est 3 euros c'est extrêmement cher surtout pour un manège qui démarre pas hein ouais ben non mais je sais pas il attend il y a encore des gens là qui voilà non mais en vrai c'est un très très joli manège et donc effectivement parce que Adrien vous êtes très fort en géographie oui c'est la Seine que nous voyons derrière absolument et donc la tour Eiffel en fait est face à moi alors je vous cache pas que comme je galère avec le matos je vais pas essayer de vous la montrer non non en tout cas je vous jure elle y est et j'aimerais bien que ça démarre en fait ça serait cool bah elle pédalait en vrai vous allez voir ça décoiffe ça a l'air de tourner très très vite hein attendez putain je vais réussir ah vous entendez ? il y a la cloche il y a la sonnerie ça va partir la récré commence ça va partir je suis tout seul j'ai l'impression que les gens voulaient pas venir avec moi bah 3 balles le ticket ça fait cher hein voilà ah c'est parti je pense que c'est aussi le fait d'avoir un trentenaire qui débarque sur le carousel les parents ils s'en vont de nombre trentenaire vous foutez pas de ma gueule en tout cas ça tourne à peu près à quelle vitesse là j'y arrive pas mais il y en a qui sont plus comme moi dessus on est proche du grand prix de monaco là et j'arrive à faire des trucs maintenant ah c'est vrai on a des plans pas trop dégueux attendez mais je sais pas ce qu'il se passe pourquoi ça tourne tout seul alors il est en train de parler du matériel le matériel on vient ici toi décrivez nous ce que vous vivez en fait Alban quel sentiment ? vous avez déjà fait un tour en avion de chasse oui et bah c'est pas du tout ça on est bien je sens pas encore l'envie de vomir peut-être à la descente en vrai Pégase est super sympa avec moi pour l'instant il se proche pas trop ça va mon petit ? ouais non ça va à part la pédale qui lui manque mais euh... ce sont des chevaux à pédale au rappel mais elles servaient quoi les pédales ? elles servaient à monter et descendre ou pas ? comment ? les pédales elles servaient à quoi ? est-ce que ça permet de monter et de descendre ? de qui ? les pédales du cheval ça là ? les pédales les pédales les pédales ah les pédales non non bah non c'est... j'allais répondre vraiment très premier degré en disant ça sert à pédaler mais ah oui ça sert vraiment à pédaler en fait il y a une chaîne sur le cheval je me demandais pas pourquoi essayez de pédaler ? il y en a qu'une seule ça doit être de la récup ça doit être un vieux vélo ils ont mis un cheval dessus d'accord pour faire croire et du coup alors vous avez quelle sensation là à cette vitesse ? vraiment alors je vous dis à part le côté déséquilibre dû au manque de l'appel à la gauche vraiment non on est bien se poser Benjamin en vrai si vous voulez venir il y a de la place mais le cheval il tiendra pas Benjamin pour vous il y a des chevaux qui sont plus grands il y a des chats moi j'ai pris un petit poney parce que c'est mon gabarit en vrai je suis très déçu parce qu'en fait le deuxième étage là je suis en train de voir les chevaux d'en bas eux ils montent et ils descendent bah vous pouvez pas descendre vous pouvez y aller allez-y vous avez le droit de bouger comment ? allez-y allez-y de quoi ? bah en bas descendez alors ouais alors figurez-vous que je en fait waouh il est pas très maniable notre allemand en fait je comprends pourquoi ils disent un enfant avec un parent parce qu'en fait c'est tellement haut ces trucs que pour descendre là je vais alors là je commence à avoir la tête qui tourne en revanche waouh vraiment c'est euh il est fragile hein ? ah oui oh la vache ah c'est l'âge hein attendez et en vrai on voit la scène et tout Paris derrière ça bouge quand même pas mal hein ? ouais enfin pas tard que ça non plus hein si on est à 10kmh c'est vraiment à tout casser là vous voyez on parlait des sensations ouais ça tourne un petit peu d'accord et vous êtes sûr que c'est pas la déspée de tout à l'heure ? hein ? vous êtes sûr que c'est pas la déspée de tout à l'heure ? euh pourquoi pas effectivement elle était quand même bien chaude on parle d'une bière évidemment c'est de la déspérer avec modération je suis perdu dans ce manège il arrête pas de tourner il est pénible il change de place et en en vrai là je me sens pas bien on rappelle que c'est un manège pour enfants oui 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 bien sûr il y a pas de sensations fortes hein c'est un manège pour enfants et aller tourner en sens inverse d'un manège qui tourne déjà lui dans un sens c'est pas évident euh voilà bah écoutez je vous fais faire un petit tour allez j'aurais pu prendre la petite voiture là super caisse super caisse il y a des tigres il y a un petit tigre un petit roux il y a un petit bateau de pirates voilà très très vite très très vite et on vous retrouve très très vite encore dans le manège peut-être je suis pas sûr je pense qu'il va faire autre chose c'est euh vous avez les doigts très très sales d'accord parce que oui mais c'est voilà non non mais pourquoi vous dites ça mais je ne sais pas c'est vous qui demandez à l'antenne allez c'est bon on enchaîne c'est le dernier envoyé spécial de la saison avec Alban gamé de Saint-Germain qui est euh à côté du champ de mars à Paris je sais pas ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu où êtes-vous Alban que faites-vous alors je vous dis pas tout de suite où je suis si je dois résumer d'abord cette cette soirée je dirais que c'est avant tout des galères avant tout des problèmes de connexion un petit tour de manège ça a été une une boisson avec un petit peu d'alcool un poil chaude et je me suis dit pour le dernier justement et ben en fait ce qui manque vraiment après être allé à Paris au champ de mars alors là c'est normal si vous me voyez plus puisque je passe dans un endroit très somme je me suis dit je me suis dit je vais aller rendre visite à certaines personnes il est là il est là il est là il va venir au studio on va mettre mon pantalon où est-vous ? vous allez arriver Alban je suppose il est juste devant vous arrivez dans le studio ben oui peut-être je ne sais pas alors en vrai si je suis si je suis pas loin de vous c'est parce que j'ai aussi une galère de micro on s'en fout on vous entend de dehors on vous entend dans tous les cas donc c'est bien vous allez pouvoir montrer le studio de l'extérieur et Axel va pouvoir venir vous ouvrir pour qu'il se rhabille puisqu'on explique qu'Axel a eu un petit gaffe a eu des relations sexuelles tout seul avec Axel pour accueillir Alban gammé de Saint-Germain qui est donc dehors juste devant le studio parce qu'en fait on vous l'expliquait on est dans c'est qui qui se rhabille joli wow alors déjà que Chant de Mars il faisait super chaud mais là chez vous vous avez une clim ou ça se passe comment ? je vous laisse montrer le studio Alban aux gens mais c'est ça c'est un hammam en fait donc voilà voilà l'équipe de bah messieurs je suis très content bah de storytelling de MRG voilà avec Benjamin avec Adrien avec Axel avec forcément vous Raphael avec vos super défis bah écoutez en tout cas voilà je suis très content d'avoir fait ce petit tour avec vous je vais ressortir regardez je vais ressortir non messieurs certaines règles de copropriété excusez-moi mais vous perdez 20 kilos en fait évidemment j'ai encore beaucoup à perdre bah venez Alban je vous laisse je vous laisse venir vous installer mais venez faire vous allez pouvoir faire le débrief du boss avec nous tout simplement bah oui avant ça il faut qu'Adrien on fasse toute la technique donc on va laisser tout le monde c'est un peu compliqué quoi Adrien il y a un peu d'air qui est rentré dans le studio c'est pas désagréable c'est pas désagréable c'est pas mal allez-y Adrien c'est parti je vais faire let's go to the street with l'envoyé spécial ciao